Bonjour, je suis Hicham Benjamin, consultant à JF Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler de la SARL, la Société à Responsabilité Limitée. Il faut savoir que la SARL est une société de personnes. Même si les associés ne sont responsables vis-à-vis de la société qu'à hauteur de leurs apports au sein du capital, le minimum d'associés pour la création d'une SARL est 1. Dans ce cas-là, la SARL se nomme SARL à associés uniques. Et le maximum d'associés autorisés lors de la création de la SARL est de 50 associés. Pour ce qui est du capital minimum, il faut savoir qu'avant 2006, le capital minimum exigé pour créer une SARL était de 100 000 dirhams. A partir de 2006, ce capital a été réduit à 10 000 dirhams. A l'heure actuelle, il n'existe pas de capital minimum exigé pour créer une SARL. Ce qui est intéressant dans le cas de la SARL, à l'heure actuelle, c'est sa fiscalité. Il faut savoir que dans le cadre des mesures prises pour l'encouragement des jeunes promoteurs, le montant imposable dans le cas d'une SARL, il dépend des revenus de la société, ou plus précisément des bénéfices de la société. C'est-à-dire que le montant imposable est proportionnel aux bénéfices réalisés par la société. Et non plus, comme c'était le cas auparavant, un montant unifié. Il faut savoir aussi que lors des cinq premières années de création de la SARL, celle-ci est exonérée d'impôts. C'est parti ! Sous-titrage FR ?